Salut à tous, c'est Altis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du Riders Republic. Aujourd'hui je vais vous parler de portes secrètes que des joueurs ont trouvées. Alors je vais vous montrer toutes ces portes secrètes et on ne sait pas exactement encore à quoi elles servent. Elles vous donnent des étoiles mais est-ce que vraiment ça donne quelque chose d'autre ? Il a 2380 étoiles lui, il a un peu geeké. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. La première est à Riders Reach, là où vous spawnez, je vous montre quand même sur la map où c'est, mais c'est vraiment votre hub de départ. Quand vous allez spawn, vous allez aller plutôt du côté camping, forêt, etc. ici et vous allez voir que ici, je vous montre un petit peu où on est. Le Riders Reach est devant moi ici, grand opening, la tour est là. Vous allez aller par là et ici vous avez une espèce de Garris Property, il y a marqué n'utilisez pas. Et là en fait, il y a une espèce de porte qui mène à rien. Vous le voyez, elle mène à rien derrière. Et en fait, quand vous approchez, regardez, vous allez pouvoir appuyer sur A avec des points d'interrogation. Donc c'est comme ça que les gens ont d'abord commencé à comprendre qu'il y avait quelques secrets avec cette porte. Elle va vous emmener vraiment à un autre endroit. Lieu secret prototype. Mais l'autre endroit, en fait, il est vraiment juste quelques mètres à côté. Vous avez vu, en gros, je me suis téléporté d'ici à la porte qui est à côté avec le frigo. Est-ce que je peux le refaire ? Oui, je peux le refaire. Mais je pense que du coup, cette fois, je n'aurai pas les étoiles. Voilà. En tout cas, j'ai gagné 5 étoiles et on s'est téléporté ici. Mais c'est en tout cas pour montrer le principe des portes. Et donc voilà, il y en a peut-être plein. On ne sait pas combien il y en a des portes. Mais je vais tout de suite vous montrer les autres. Et en plus, quand vous le faites, à chaque fois, vous allez gagner 5 étoiles. Donc ce n'est pas de refus, comme on dit. Allez, on va aller voir les autres portes. C'est parti. Le deuxième endroit, du coup, il se trouve par ici. Je vais vous montrer un petit peu mieux la map. On va dézoomer. Ça se trouve, en gros, dans le Canyon Lens. Il va falloir aller dans cet endroit. Je vais vous dézoomer tout. Regardez, on est là. Il va falloir zoomer ici. Et là où il y a la photo, je crois que c'est bien là, sur la petite île, on va devoir aller par là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un transfert en hélico tout de suite. Et on va aller voir si on peut trouver cette deuxième porte. Waouh, j'ai le vertige. J'ai vraiment le vertige. Je ne veux pas être aski. Attendez, on va se mettre dans les airs. Ok, du coup, c'est vraiment stylé ce jeu, pour le coup. On va freiner et je vous montre. On va aller sur cette petite île là. Et normalement, on devrait trouver la porte en plein milieu. Waouh, je me suis éclaté. Ok. Alors, ben voilà, je suis tombé pile dessus. Donc, je vous montre également exactement où je suis. Je suis sur cette petite island au milieu là, ici. Et du coup, elle est là, la petite porte est là. La porte est bizarre d'ailleurs. Attendez. On va l'ouvrir. Je pense que ça va nous téléporter complètement ailleurs. Alors, peut-être qu'il y a une suite de portes. Honnêtement, peut-être qu'il y a des indices quelque part. Je n'ai pas vraiment enquêté, mais pour l'instant. Voilà, ça nous emmène ici à ce camp. Il y a un espèce de camp dans les Canyonlands qui s'appelle Big & Squaw Canyons. Et il y a un autre mec qui est en train de le faire avec moi. McFly44. Du coup, lui aussi est en train d'aller voir ces petites portes. En tout cas, voilà. Vous voyez, on est ici. Je vais vous montrer où on arrive d'ailleurs. La porte et nous a téléporté dans un autre endroit. Honnêtement, on n'est pas très loin, mais vous voyez, on est là maintenant. Alors qu'on était là tout à l'heure. Ok. Maintenant, on va se diriger vers la troisième porte. C'est parti. Ok. La troisième porte, elle se trouve à Sequoia vers la Giant Forest et elle est juste en dessous d'un énorme arbre. Je vais vous montrer tout de suite sur la map où vous êtes. Vous êtes ici. Les coordonnées, c'est 356 Sud, 2962 Est. Vous les voyez marquées tout en haut à gauche. Vous voyez que si je me déplace, en fait, ça change les coordonnées. Donc, vous pouvez me retrouver ici avec les coordonnées. C'est pas facile facile à trouver. Mais en gros, voilà, vous êtes exactement sur le point bleu vert là. Et les coordonnées, je vous les ai données. C'est donc à peu près celle-là. Ici, on va voir ce que ça va faire. Je viens de la trouver. La porte, je l'ai pas encore empruntée. Du coup, on va aller vraiment au pied de cet énorme arbre. On va essayer de la prendre et on va voir ce que ça fait. Allez, on appuie et on va voir surtout où on va se téléporter, ce que ça va faire, etc. Alors, Sequoia, Giant Forest. On est... Mais non, je pense qu'on est vraiment en haut de l'arbre, non ? Attendez. C'est plutôt stylé pour le coup. Yes, ça nous a téléporté juste tout en haut de l'arbre. Ouais, c'est sympa pour le coup. Dans une petite cabane. En fait, ça arrête pas de nous emmener dans des espèces de cabanes. We are the Republic. Abrupt Edge. Là, il y a un nounours. Il y a peut-être des secrets d'ailleurs à attraper une fois ou à looter, je sais pas. Ah, il y a une carte. Hein ? Est-ce que ce serait pas la carte ? Est-ce que ce serait pas une carte de toutes les portes ? Ou est-ce que ce serait pas une carte qui nous indique autre chose ? En tout cas, celle-là, il y a moyen de la screen et de regarder. Attendez, si on prend peut-être le mode photo. Est-ce qu'on peut screen ça un peu mieux ? Je pense. Yes, regardez, on peut faire ça. Je peux vous la montrer un petit peu mieux. Noob DIY. Il y a marqué des coordonnées ici. Donc il y a moyen de continuer l'enquête en plus. Je vous montre ça et du coup, il y a moyen vraiment de continuer l'enquête et d'essayer peut-être de trouver, si ça se trouve, d'autres portes. En tout cas, n'hésitez pas à essayer. Maintenant, je vais vous emmener parce qu'il y a une quatrième porte qui a été découverte. Je vais vous y emmener tout de suite. Et enfin, attendez, je vous montre quand même où on est sur la map. Je pense qu'on est au même endroit. Ouais, on est au même endroit, mais on est juste en haut de l'arbre. Je vous montre tout de suite la quatrième. Alors, je viens de trouver la quatrième. Je vais vous montrer exactement où elle est. Il va falloir faire select. Je vais vous montrer déjà la tête qu'elle a. Elle est dans la glace. Vous allez faire select. Je vais vous montrer exactement. On est dans le parc national Grand Téton à Albright Peak. Et les coordonnées, on est à 6682 nord et 4984 ouest. Ça peut vous aider à vous déplacer sur la map. Je vais dézoomer pour vous montrer exactement où on est. Elle n'est pas facile à trouver une fois que vous y êtes, puisque vous êtes dans la neige et que tout se ressemble un petit peu autour. Voilà, il y a une grosse montagne au-dessus. On est vraiment dans la poudreuse et on va essayer du coup d'ouvrir cette porte. C'est parti. On va voir où elle nous emmène. Alors, je suis dans le mauvais sens à mon avis. Voilà, on va appuyer et on va tout de suite voir où celle-ci nous emmène. Et elle nous emmène à Yosemite Tamarac Flat. Chasse au secret. D'accord, donc là, on est dans la chasse au secret. On a débloqué un truc qui s'appelle chasse au secret. Et on est dans un espèce de poste d'observatoire pour regarder les étoiles. Bon, c'est plutôt sympa. Franchement, comme endroit, regardez, il est plutôt cool. Et voilà, on a une espèce de panorama avec un truc pour regarder les étoiles. Une boîte de pizza. Il n'y a rien d'autre, je pense. À mon avis, il doit y avoir des indices à chaque endroit, en fait. Red did it first. Je regarde un petit peu partout. Ouais, bah écoutez, en tout cas, si vous avez des idées sur la suite, n'hésitez pas à le dire. Je vais vous montrer exactement où on est. On a quand même un peu changé d'endroit, je crois. Non, on n'est pas très loin, en tout cas. On n'est pas très loin. Ça ne nous a pas TP non plus. Très, très loin. Ça nous a 6151 nord, 6164 ouest à Tamarac flat. Voilà, c'est les seules portes dont j'ai entendu parler. Si vous avez entendu parler d'autres portes, c'est hyper beau d'ailleurs où on est là. N'hésitez pas à le marquer dans la description, enfin dans les commentaires et peut-être qu'on pourra ensemble trouver d'autres portes. Mais regardez là où on est. C'est franchement pas mal comme point de vue. Attendez, je vais faire des images un peu impressionnantes quand même dans ce jeu. C'est assez sympa pour le coup. Et voilà, là, on est là tranquillement contre la falaise. C'est plutôt joli. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. On va se mettre un peu plus dans la journée. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres, comme je vous ai dit. Ça peut être sympa de voir si on peut regrouper les infos. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu retrouver un petit peu des étoiles, etc. Et trouver, pourquoi pas, des portes supplémentaires grâce à cette motivation que je vous donne en vidéo. J'espère qu'il y en a plein des portes, honnêtement, et qu'on va en trouver vraiment plein. En tout cas, je vous ai donné quatre portes. Je n'ai pas l'impression que pour l'instant, il y en a plus qui étaient découvertes. Sur ce, je vous laisse, c'est Altice. Et je vous dis ciao à tous, à plus tard sur Riders Republic. Ciao, ciao !